Un élan de solidarité à travers le monde, l'Union Européenne, les Etats-Unis mais aussi Israël ont proposé leur aide au Maroc. Plusieurs associations françaises récoltent aussi des dons pour venir en aide aux sinistrés. Et à Lyon, Noémie Loisel, six hommes du Cascapuis, la branche humanitaire des pompiers lyonnais et du Rhône ont quitté le département dès hier soir. Oui, ces six sapeurs-pompiers volontaires ont rassemblé en quelques heures près de 300 kilos de matériel de secours pour partir le plus tôt au Maroc. Les minutes sont comptées, explique Julien Fouque, président de la section humanitaire Cascapuis du Casque. Si des gens sont bloqués, les chances de survie s'amoindrissent au fur et à mesure que le temps passe. Pour retrouver les survivants au plus vite, les sapeurs-pompiers volontaires sont donc partis avec Django, ce chien spécialisé dans la recherche et le sauvetage, raconte Mickaël Huomarchand, sapeur-pompier spécialisé dans la sinophilie. Il va sentir tout effluve, toute odeur humaine qui va sortir des décombres et il va fixer en grattant, en aboyant. Et là après on va pouvoir faire du dégagement, de l'effeuillage, du décombre pour retrouver les victimes. Arrivé à Casablanca, l'équipe de sapeurs-pompiers volontaires devra prendre contact avec les autorités locales à Marrakech, identifier les besoins et surtout s'adapter, continue Julien Fouque. Aux secours qui sont sur place, à la géographie sur place, au climat, aux bâtis par exemple, aux infrastructures pour pouvoir être le plus pragmatique et le plus efficace possible. La section du casque à pu prévoit de rester sur place jusqu'à vendredi prochain, mais elle pourrait très bien envoyer des renforts supplémentaires en fonction des besoins. Merci Noémie Loazel, correspondante d'Europe 1 à Lyon.